Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cela fait plus de 4 mois que je n'ai pas publié de vidéos sur Youtube. J'étais un peu en retrait parce que je travaillais sur le livre qui vient de sortir cette semaine. Donc j'ai travaillé de manière intensive pendant tous ces mois sur les faces cachées d'Alien. Donc un livre consacré au film de Ridley Scott de 1979. Un film d'interprétation et d'analyse fouillée de ce film culte. C'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. C'était très intensif. J'y ai passé je ne sais pas combien d'heures. Je ne les ai pas comptées mais c'était vraiment beaucoup. Et ce travail s'est achevé vers la fin août. J'ai vu que vous avez publié des commentaires. Donc je les lis tous mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Et je n'ai pas eu le temps de les passer en revue. Donc c'est possible que je n'ai pas répondu à tout le monde. Je m'en excuse. Mon attention a été prise par l'édition du livre. Donc le livre qui est sorti le 20 août. Et qui est disponible pour l'instant en format électronique. Format liseuse. Et qui sera disponible le 27 août dans sa version papier. Donc ici vous avez une copie d'écran du site Amazon. Et donc le livre est disponible pour les liseuses Kindle. Mais si vous allez sur le site de la FNAC. Vous le trouverez également au format EPUB. Ainsi que sur le site Kobo. Voilà. Donc là avec Amazon, la FNAC et Kobo. Je pense qu'on touche un peu tous les fournisseurs de livres électroniques. Sachant que la version papier sortira le 27 août au prix de 13,90 €. Il y a une forte différence avec la version électronique. Je voulais qu'il y ait un écart conséquent. Puisque la version électronique est disponible au prix de 4,90 €. Je voulais qu'il y ait un intérêt important pour se procurer la version électronique. Je regrette bien souvent que dans l'édition en France, les prix des versions électroniques et papier soient très peu différents. Ce qui n'encourage pas du tout le développement des liseuses. Et donc là vous trouverez les faces cachées d'Alien à 4,90 € en version électronique. Et à 13,90 € en version papier à partir du 27 août. Donc le livre fait 260 pages. Il est dans un format poche facile à emporter. Voilà, je voulais aussi quelque chose de très accessible. Tant au niveau du prix que du format que du langage. Donc c'est un livre qui est dénué de tout jargon, je l'espère. Et qui rendra l'accès à cette oeuvre majeure qui est Alien. Donc un accès facilité pour tout le monde. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue le contenu du livre. Donc de revoir ensemble la table des matières. Pour vous montrer un peu de quoi ça parle. Et quels sont les thèmes et la démarche abordés. Alors, ce livre, les faces cachées d'Alien. Il y a d'abord un premier chapitre intitulé Chronique d'une terreur spatiale. Et qui contient simplement un résumé du film. Des personnages, des lieux et du décor. Donc c'est pour que tout le monde ait bien à l'esprit ce qui se passe dans le film. Quels sont ses intervenants. Comme ça, si pendant la lecture, vous avez besoin de vous reporter à l'intrigue, vous pouvez revenir au chapitre 1. Alors, bien évidemment, je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de voir le film. Ou alors, si vous l'avez vu il y a quelque temps, de le revoir. C'est toujours très intéressant. Et le résumé est simplement là pour fournir une sorte d'aide mémoire pendant la lecture du livre. Le chapitre 2 contient les aspects conceptuels de la démarche. Donc, comment je me livre à l'interprétation des œuvres. Quelle est ma démarche. Et j'essaie de tenir ce second chapitre le plus compact possible. Le plus dénué de jargon. Donc, j'espère y être parvenu à avoir délivré les messages essentiels en étant le plus intéressant possible. Sachant que je m'adresse à un public généraliste de fans d'alien ou de fans de cinéma, de science-fiction en général. Donc, ma méthode, pour la décrire en quelques mots. Donc, ça se base à la fois sur une analyse formelle. C'est-à-dire une étude de près de l'œuvre. Une étude de son contenu, de ses images, de son texte, enfin de tout ce qu'on trouve dans l'œuvre. Et puis aussi sur une technique d'interprétation des rêves. Donc, j'utilise beaucoup les techniques analogiques et d'interprétation des rêves. Principalement issues de la psychanalyse. Mais pas que. En fait, de tous les courants de pensée qui se sont intéressés aux rêves. Donc, courants rationnels, bien évidemment. Et dans ce second chapitre, vous verrez une mise en application de la méthode sur le roman Frankenstein de Marie Shelley. Donc, c'est un roman qui est très important pour moi. Une œuvre majeure dans mon imaginaire personnel. Et je suis très heureux d'avoir expliqué la méthode sur ce roman qui me tient à cœur. Donc, je trouve que c'est un des moments forts du livre avec d'autres qui suivent. Mais voilà, si jamais vous avez envie de sauter la partie 2 qui est un peu plus conceptuelle, je vous encourage quand même à lire ce chapitre sur Frankenstein qui, à mon avis, vaut le détour. Le chapitre 3, intitulé Anatomie des personnages, va entrer dans la présentation détaillée de ce que j'appelle les personnages composites. Alors, dans ma méthode, fait partie de ma méthode le redécoupage des personnages du récit en personnages composites. Ou alors, à l'inverse, je prends des personnages du récit et puis j'en fais des personnages génériques. Donc voilà, il y a tout un travail sur les personnages de reconstruction. Mais tout ça, c'est expliqué, c'est argumenté. Et donc, ce qu'on va faire dans ce chapitre 3, c'est passer en revue tous les personnages, les protagonistes, les antagonistes, et puis montrer un peu leurs relations et leurs particularités. Donc là, ce qui va nous intéresser dans Alien, par exemple, c'est de se demander, mais pourquoi le Fesshugger a la forme qu'on lui connaît ? Pourquoi le Xenomorph, lui aussi, il est tel qu'on le connaît ? Quel est le sens de ces personnages ? Qu'est-ce qu'ils expriment ? Donc ça, c'est pour la partie personnages. Ensuite, chapitre 4. Là, on va s'intéresser aux symboliques qu'il y a dans le film. Et donc, les principales symboliques, on va dire, il y en a bien d'autres. Donc le livre va traiter de tous les schémas symboliques qui sont présents dans le film Alien. Mais là, dans ce chapitre 4, on va s'intéresser aux gros morceaux. Donc l'espace, les vaisseaux spatiaux, l'hypersommeil, les conduits d'aération, le signal de détresse, les répétitions d'agression, qu'est-ce que tout cela signifie ? Donc c'est une partie aussi que j'ai bien appréciée d'avoir écrite. Donc d'une manière générale, j'ai pris un grand plaisir d'écriture à faire ce livre. Et là, dans la partie d'exploration symbolique, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai repris des films de science-fiction, comme Star Wars, comme Star Trek, pour illustrer aussi le sens de ces symboles. Parce que ce sont des symboles que l'on retrouve en fait dans le genre. Ce n'est pas uniquement dans Alien. Donc là, on a vu les personnages, les symboles majeurs, et donc le prochain chapitre, le chapitre 5, lui, il est consacré cette fois à l'analyse détaillée de l'histoire, de ce qui se passe dans Alien. Donc c'est la partie certainement la plus importante pour comprendre l'interprétation que je produis d'Alien. Parce que bon, les symboles c'est bien, c'est une chose, mais si on veut comprendre la spécificité du film, on est obligé de s'intéresser à l'action, de voir ce qui se dit, et d'en démêler un peu les fils. Alors ça commence par une présentation du plan d'ensemble du film. On part d'un point A, on arrive à un point Z, et qu'est-ce qui se passe entre les deux, et qu'est-ce que tout ça veut dire. Donc ça, c'est expliqué dans le chapitre 5. Et ensuite, ce que j'ai fait dans ce chapitre, c'est que je me suis intéressé plus particulièrement aux scènes qui concernent Kane et Ripley. Donc Kane et Ripley, ce sont deux passagers du Nostromo, le vaisseau qui est présent dans Alien. Et ce sont eux qui occupent le plus de temps dans la narration, et leurs scènes sont les plus détaillées, les plus riches en signification et en précision. Et donc, je pense qu'il était utile de les analyser. Parmi toutes ces scènes, je pense que les deux points forts du chapitre, c'est d'une part l'analyse de la scène du chestburster. Donc la scène du chestburster, c'est cette fameuse scène d'anthologie où le xénomorphe émerge de la poitrine de Kane pendant le repas. Donc c'est une scène que tout le monde connaît, qui est marquante. Et donc je l'explique, je l'interprète, mais d'une manière différente de ce qu'on voit dans le film, pour en restituer la signification psychologique sous-jacente. Donc ça, c'est quelque chose qui est un point fort du chapitre. Et puis l'autre point fort du chapitre, c'est la scène d'agression de Ripley par Hache. Donc Hache l'androïde qui va agresser Ripley. Et donc là, j'explique un peu ce qui se passe et quel est le sens des incongruités de la scène. D'une manière générale, on peut dire que ce soit les rêves ou que ce soit les récits de fictions, les incongruités signalent toujours quelque chose d'intéressant. Et donc ça vaut la peine de les analyser et de les comprendre. Donc le chapitre 5, sur l'analyse détaillée des principales scènes. Ensuite, le chapitre 6 va fournir des grilles de lecture interprétatives. Donc là, j'en ai trois catégories. Donc auparavant, avant d'entrer dans ces grilles de lecture, on va expliquer la scène d'agression de Ripley, puisqu'on l'avait présentée dans le chapitre 5. Donc là, il y a une interprétation de la scène d'agression de Ripley un peu plus fouillée. Et puis ensuite, les trois grilles de lecture interprétatives. Donc il y a l'interprétation traumatique qui renvoie à un événement réel de la vie du protagoniste qui est rejoué sans cesse dans le film Alien. L'autre explication que l'on voit souvent et que j'ai mentionné, c'est l'interprétation sociologique. Donc une explication basée sur l'oppression que subissent un peu les passagers de la part de la compagnie Weyland-Yutani. Alors pour ma part, je pense que cette interprétation elle est pertinente dans le sens du contexte du film, puisque c'est un film des années 70 qui baignait dans un climat culturel fortement orienté et teinté de marxisme. Et donc ça s'inscrit un peu dans ce contexte social. Donc là je donne un peu les explications. Mais pour moi ce n'est pas l'interprétation la plus importante. Je pense qu'elle fournit plus un arrière-plan et une trame. Mais ceci dit, c'est intéressant de s'y attarder parce qu'elle fournit quand même quelques clés de compréhension du film. La troisième catégorie d'interprétation c'est l'interprétation psychanalytique freudienne que j'ai trouvée aussi très intéressante. Et j'espère qu'elle convaincra mes lecteurs. Voilà, donc ça ce sont les principales interprétations. Mais j'y ai ajouté une interprétation supplémentaire qui pour moi est la plus féconde, qui selon moi est celle qui permet d'extraire le plus de significations intéressantes du film alien. Et je l'ai intitulé Le traumatisme de la naissance. Donc ça forme l'intégrité du chapitre 7. Et donc, de quoi ça va nous parler ce chapitre 7 ? Ça va parler en fait des thèmes de la naissance et de la résurrection. Donc des thèmes essentiels pour comprendre aliens. Et ce que j'ai fait dans ce chapitre 7 et ce qui en fait le point fort, on va dire, c'est que j'ai utilisé des films du genre, donc des films majeurs de la science-fiction, pour illustrer et pour montrer comment ces thèmes se retrouvent dans les différents films de science-fiction et comment les films se font écho les uns par rapport aux autres. Alors parmi les films que j'ai étudiés, ce sont des grands classiques. Donc il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type, un film de Carpenter qui s'appelle The Thing, La Chose. Et puis j'ai également utilisé L'invasion des profanateurs de sépulture en montrant comment ces films s'insèrent dans l'explication de la naissance et de la résurrection. Concernant 2001, l'Odyssée de l'espace, je fournis une explication de la fin du film. Alors ça, c'est toujours quelque chose d'intriguant quand on voit ce film de Kubrick et de 2001. C'est qu'on se demande toujours qu'est-ce qui se passe à la fin. Et donc moi, je fournis une interprétation et je pense qu'elle est assez convaincante et j'espère qu'elle vous convaincra. Alors je pense que je ferai des vidéos d'ailleurs à ce sujet pour partager le plus possible avec tout le monde. Je pense que les prochaines vidéos que je ferai dans les semaines qui suivent, ce sera d'une part une vidéo sur la signification de 2001, l'Odyssée de l'espace et puis aussi la scène du Chess Burster avec Ken. Je pense que ça vaut le coup de le partager avec la communauté sur YouTube. Et puis bon, si vous avez envie de lire dans le livre avec plus de détails, toujours plus de contexte et d'explications, je trouve que c'est intéressant aussi. Mais j'essaierai dans les vidéos d'être le plus clair possible. Alors vous savez, je ne scripte pas mes vidéos. Je les fais comme ça, de mémoire on va dire. Donc ça peut donner un aspect décousu avec des tics de langage. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire le livre parce que je n'étais pas satisfait de mes vidéos. Mais voilà, il se trouve que je n'ai pas envie de passer du temps et de l'énergie à faire du montage. Et donc j'essaye d'être le plus clair et le plus intéressant possible sans préparation. Et je complète ça avec le livre et qui contient tous les éléments bien mis en forme, bien argumentés, sourcés, tout ça. Donc je pense que les deux se complètent. Voilà, écoutez, je suis content de vous avoir fait cette présentation du livre. Si vous souhaitez, vous pouvez dès à présent consulter des extraits sur Amazon et les lire tranquillement. Puis j'espère que si le livre vous intéresse, vous pouvez aussi vous le procurer à ce prix que je pense abordable. Sinon, vous pouvez toujours me contacter et m'écrire. Et je serai très heureux de répondre à vos questions ou simplement d'écouter vos remarques, vos suggestions, voire vos critiques qui me font toujours autant plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.